L'édito politique de Soazic qui ménère ce matin. Ce matin, Soazic, vous nous dites Emmanuel Macron, attention, socle électoral friable. Oui Samuel, alors depuis 15 jours nous avons tous chaussé de nouvelles lunettes. Parce qu'après le décrochage de François Fillon dans les sondages suite au Penelope Gate, nous avons tourné la tête logiquement vers le suivant. Alors le suivant c'est Emmanuel Macron qui est propulsé du coup numéro 2 dans la course à la présidentielle. Sauf que numéro 2, c'est la partition la plus difficile à jouer dans cette campagne du chaos. Parce qu'il ne s'agit plus pour ce nouveau venu en politique, on se rappelle qu'il n'a encore que 39 ans, de montrer les muscles lors de meetings à guichet fermé. Ou bien alors de rivaliser avec Benoît Hamon. Non parce que être numéro 2 en 2017, ça signifie être investi d'une mission bien particulière. Il faut être un solide rempart contre le Front National, démontrer sa large capacité à battre Marine Le Pen. Et c'est à cette aune-là que les électeurs ont commencé à jauger Macron. Alors justement, dans les sondages de Scondo, le leader d'En Marche bat pour l'instant la candidate FN et à plate couture. Oui, alors effectivement, mais alors tant que le premier tour n'a pas eu lieu, il y a un chiffre qui devrait tout de même préoccuper toute la classe politique française. Selon les sondages qui se suivent, 8 électeurs de Marine Le Pen sur 10 sont certains de leur choix. Or, si vous prenez les électeurs de Macron, plus de 50% de son électorat potentiel affirme encore pouvoir se raviser. Ils n'ont pas du tout la même certitude. Voilà, et il y a même un sondage IFOP qui a été publié hier soir. Il y aurait même 64% d'hésitants, donc ça augmente. Le 7 janvier dernier, Macron a assuré à ses partisans, à Clermont-Ferrand, que le printemps serait à eux. Il va d'abord s'agir de bien finir l'hiver en équilibre sur ce socle électoral très très friable. Alors dites-nous, Swazig, les hésitants, est-ce qu'ils peuvent être rassurés par le dévoilement du programme Macron, qui normalement doit se poursuivre d'ici début mars ? Voilà, alors rien n'est moins sûr. Le risque, c'est qu'il se passe exactement le contraire. Parce que pour le moment, Macron c'est Bayrou en 2007, c'est le candidat pour tous. Mais le leader d'En Marche atteint un moment critique de sa campagne. Il va être obligé de dévoiler ce qu'il appelle ses grands engagements. Et forcément cliver et perdre quelques-uns de ses partisans. Bien sûr, quand on précise sa pensée, ça devient plus compliqué. Voilà, et vous avez bien vu, ça a été le cas la semaine dernière à Lyon, lorsqu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de culture française. Alors Emmanuel Macron, il s'en rend compte évidemment de tout ça. Et c'est bien pour ça qu'il confie à nos confrères du JDD ce week-end que c'est une erreur de penser que le programme est au cœur d'une campagne. Cela ne peut pas être le cœur de sa campagne. Et c'est bien pour ça qu'il vante autant sa personnalité d'intellectuel, ou je cite, de mystique, pour continuer à croire que malgré tout, il reste touché par la grâce. La question ce matin, la mystique est-elle une politique ? Je citerai ce matin pour ma part le chanteur-philosophe Tonton David. Chacun sa route, chacun son chemin. Merci Soazig, à mardi.